bienvenue à vous jolies artisans de paix sur l'assaut énergie divine pour cette vidéo de la nouvelle lune et oui la nouvelle lune du mois de mai qui a lieu aujourd'hui ce jeudi 19 mai à 17h54 je crois heure de paris c'est une nouvelle lune sous le signe du taureau qui nous arrive et oui c'est la cinquième des nouvelles lunes de l'année comme vous le savez cette année en compte 12 au total donc une chaque mois et bien cette nouvelle lune du mois de mai est là pour nous permettre de nous respecter pour se respecter et pour trancher voilà les messages primaires que cette nouvelle lune a à nous apporter la nouvelle lune cette nouvelle lune de mai 2023 mène de nombreuses surprises qui dicteront justement la voie à suivre vous ressentirez l'envie de régler vos problèmes et questionnements assez rapidement presque pour certains urgentement c'est une période assez intense qui aura l'avantage de nous donner les clés pour nous permettre de lire les tenants et les aboutissants d'une situation assez efficacement d'ailleurs il nous sera facile durant cette période de trier ce dans quoi nous souhaitons réellement investir du temps ou de l'argent ou bien au contraire stopper ces investissements pour d'autres situations nous allons devoir trancher nettement et sans regret même si cela peut paraître brusque et inconfortable en tout cas sur la longueur on va pas regretter ces décisions en contrepartie on nous parle d'un besoin de stabilité un grand besoin de stabilité qui se fait ressentir et qu'il n'est pas évident à satisfaire pour certains d'entre nous alors il va falloir accepter accepter que le changement fasse partie intégrante de notre vie on nous demande de nous respecter respectez vous vous même avant tout et évitez de trouver des solutions faciles dans le confort matériel trouver les réponses plutôt à l'intérieur de nous et lorsque nous nous accepterons pour qui nous sommes réellement et bien nous verrons qu'il nous sera beaucoup plus évident de trouver la paix la tranquillité lorsque nous voudrons évoluer dans le monde extérieur cette nouvelle lune nous apporte beaucoup beaucoup de belles choses alors pendant cette nouvelle lune il est recommandé peut-être pour certains d'entre nous de prendre soin de sa santé de s'est désencombré on me dit de faire le tri de faire de la place même pour certains d'entre nous on nous demande de faire de la place alors mes chers amis faites de la place si besoin pour d'autres on vous demande de lâcher prise et pour certains c'est le moment d'explorer de nouveaux horizons de faire de nouveaux projets de mettre en place de nouvelles choses si vous avez quelque chose en tête qui vous tient à coeur et bien n'hésitez pas on vous dit que c'est le moment justement de faire de la place et de pouvoir mettre les choses en place comme vous le souhaitez profitez justement de cette nouvelle lune pour vous harmoniser et repartir à neuf avec Mars, Neptune et Pluton qui nous suggèrent que notre inspiration notre motivation notre détermination viennent justement soutenir tous nos efforts pour repartir à neuf alors pourquoi pas repartir à neuf pour certains d'entre nous changer même de routine quotidienne on le dit pour d'autres pas besoin de tout envoyer Valls dinguer mais de changer de routine en tout cas Mars et Pluton se dirigent vers une opposition et l'attention peut attiser l'ambition bien qu'il puisse y avoir une certaine paranoïa ou un comportement motivé par la peur pour certains d'entre nous en tout cas cette phase de la lune est bien là et présente dans le signe du taureau elle affecte beaucoup mes amis taureaux bien entendu mes lions mes petits scorpions et mes amis verso également et particulièrement aussi mes petits gémeaux mes vierges mes sagittaires et mes poissons vous risquez d'être un petit peu touchés durant cette nouvelle lune mais rassurez-vous ça va aller c'est un petit cap à passer il y a plein de belles perspectives pour nous que ce soit dans les domaines de la santé de l'amour de la vie professionnelle et des relations familiales en tout cas on va pouvoir avancer et cette nouvelle lune du 19 mai en taureau est un bon moment pour s'engager dans des objectifs personnels qui expriment les énergies positives du signe du taureau c'est aussi le moment de profiter des plaisirs simples et physiques de la vie après tout le taureau est un épicurien alors savourez de la bonne nourriture et profitez des activités qui vous mettent en contact avec la nature et avec votre corps il est temps aussi de s'arrêter de faire une petite pause de ralentir le rythme et de prendre davantage conscience de ce qui nous fait nous sentir à l'aise et en sécurité c'est la période aussi de reprendre confiance confiance en la vie confiance en nous-mêmes confiance en nos capacités aux belles choses qui vont nous arriver c'est un cycle bénéfique également pour réévaluer nos relations nos relations à l'argent au bien et au matériel pour découvrir ce qui nous rend réellement heureux et épanouis ainsi que pour régler les problèmes financiers et tout ce qui est dépenses judicieuses on me dit de dépenser judicieusement alors à vous de voir en tout cas tout ce que vous gagnez pendant cette période apportera des avantages incontestables avec cette puissante énergie du taureau qui va nous accompagner nous allons avoir la possibilité d'apporter des changements importants dans notre vie alors il est temps de faire des plans solides et réalistes et de préparer le terrain et oui il est temps de préparer le terrain pour récolter en tout cas vous serez armé d'une très très belle confiance d'une très très belle confiance alors profitez justement d'être armé par cette belle confiance pour pouvoir avancer dans vos projets et récoltez aussi le fruit de nouveaux projets de nouveaux départs aussi petit ou grand soit-il dans les deux semaines après cette nouvelle lune après la pleine lune que nous avons eu en scorpion et bien là on avance on avance mes chers amis et ça continue d'avancer je vais essayer de vous faire une vidéo signe par signe après celle-ci mais là c'était juste pour les énergies générales d'ailleurs pendant cette nouvelle lune si vous avez envie de faire un régime et bien il est recommandé de commencer c'est le moment idéal aussi pour éliminer les aliments malsains ou les mauvaises habitudes de notre alimentation des addictions pour certains d'entre nous ou pour vous concentrer sur des aliments sains et nutritifs c'est également un bon moment pour commencer une nouvelle routine d'exercice ou préparer mentalement par exemple ou prendre un bain de sel méditer boire de l'eau charger de l'énergie de la lune remplissez-vous une bouteille mettez-la au bord de la fenêtre pour qu'elle se charge de l'énergie de la lune et n'hésitez pas à la boire profiter de cette période aussi pour faire du sport avoir une routine saine ou pourquoi pas faire une liste d'intentions et oui profiter de la nouvelle lune pour réfléchir sur vos objectifs et écrire une liste d'intentions pour vous aider à rester motivé faites un plan d'action en plus de votre liste d'intentions élaborez un plan d'action détaillé qui inclut des objectifs réalistes et des actions spécifiques que vous allez prendre pour atteindre justement vos objectifs avec des échéances courtes ou à long terme et puis n'hésitez pas à méditer sur votre attention prenez quelques minutes chaque jour pour méditer sur votre attention visualisez-vous et ressentez les émotions positives associées à cette réalisation en tout cas la méditation peut vous aider à renforcer votre motivation et votre engagement envers vos objectifs alors profitez de cette période mes chers amis cette magnifique période qui va justement vous aider sur tous les points de vue à ne pas en douter ça c'est sûr que vous allez avancer en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous profitez pour marcher vous aérer vous faire une boîte à idées on me dit de vous faire une boîte à idées donc n'hésitez pas à vous faire une boîte à idées vous allez avoir de belles intuitions de belles créativités n'hésitez pas à commenter à liker à me dire ce que vous en avez pensé mes chers abonnés et je vous fais dans la foulée une vidéo signe par signe à très vite mes chers amis n'oubliez pas que vous êtes bénis gratitude infinie merci pour tout ce que vous m'apportez mes chers merci merci merci